allez let's go youtube c'est reparti toujours en train de gravir le mont gelmire il se passe pas grand chose par ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'échelle voir ce qu'il y a un petit peu plus haut genre genre il y avait une échelle par là je sais plus où mais par là attendez on a été voir là bas tard il ya deux échelles là deux échelles écoutez on va prendre les deux ouah ce qu'ils lui ont mis dans la tête ouah ces archers c'est des tueurs les trois ils l'ont chopé dans un coin ils l'ont signé de ah là 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 je pense tu as déjà le niveau pour le finir là non je pense pas après en vrai en vrai je sais pas mais je pense pas après l'histoire principale c'est pas toujours ce qu'il ya de plus dur c'est souvent les boss annexe et tout qui sont énervés mais ouais 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 je sais pas ce qu'ils l'ont fini l'ont fini à quel niveau apparemment 128 par là et j'en suis quand même loin du 128 donc donc faut voir mais quoi qu'il arrive j'ai envie de dire on est loin quand même de la fin dans ma manière de jouer alors c'est aussi le problème c'est que quand tu joues et quel que soit le jeu j'ai envie de te dire moi dans les rpg ce qui me fait extrêmement plaisir c'est la montée en puissance c'est le fait d'avancer c'est le fait de débloquer de nouveau à la petite échelle elle emmène ici et elle donne une autre échelle d'accord moi ce que je kiffe c'est la montée en puissance justement du perso aller chercher des armes plus puissantes voire même les armes les plus puissantes du jeu etc etc et ça c'est vraiment un truc que je kiffe de fou et justement le problème quand tu fais ça c'est que tu arrives au boss de fin tu le détruis tu l'humilie tellement t'es fort parce que le stuff de confesseur il est là parce que tu as trop 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 booster ton perso mais c'est aussi mon plaisir donc voilà c'est souvent les boss annexes qui vont être un peu compliqué et hop ça aussi on prend mais en tout cas voilà on sait c'est comme ça écoutons moi je kiffe donc je suis en train d'arpenter le monde dans tous les sens et puis ma foi si on est trop fort pour le boss de fin ben tant pis salut c'est quoi ton perso je connais pas trop le jeu on dirait les crêtes de troll dans bois c'est tout simplement mon armure qui veut ça je suis un vagabond donc une sorte de berserker quoi je suis un je suis un gros guerrier avec double arme avec cri de guerre etc et et c'est mon casque en fait qui a ses fanfreluches rouges là ça me fait triper moi ça me fait triper hop hop et hop mais mais c'est vrai que ce stuff au bout d'un moment ce serait bien de le changer quand même genre une armure encore plus badass je dirais franchement pas non taille à full échelle par contre là dans tous les sens oula 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 on m'attaque ou quoi tout ça pour des flèches nulles putain quel enfer voilà ça dégage boss de fin c'est pas un dragon j'en ai aucune idée et pour le coup je veux pas le savoir je veux pas savoir quel boss de fin mais ce serait décevant que ce soit un dragon parce que des dragons il y en a plein dans le jeu ça fait partie du jeu et c'est les pires ok go bon par contre là qu'est ce qu'on fait où on va là il ya qu'une échelle pour l'instant donc ah vas-y on va continuer de monter mais c'est vraiment chelou le côté une échelle ici une échelle là bas vraiment chelou ça ça permet je crois de faire des potions regardez regardez jusqu'où elle mène tellement haut ah bah écoute j'ai très hâte de le découvrir alors mais comme vous le constatez j'en suis très 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 loin là surtout que encore une fois je sais même pas où je dois aller maintenant et on avait dit qu'il fallait qu'on passe aux bastions pour discuter un peu avec les pnj pour essayer de savoir un peu où on doit aller quoi parce que là se balader c'est bien mais au bout d'un moment j'aimerais bien savoir où est la quête principale tu vois et le monde j'ai l'impression il sert à rien là j'y vais parce que ça fait partie de la découverte pour moi tu vois mais j'ai l'impression que tu n'es pas du tout obligé de le faire ce monde n'est pas du tout du tout du tout obligé de le faire trop chelou ah ouais ils sont énervés ici attend 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 essaye de pas trop trop les énervés ok ça c'est pas grand chose par là du coup j'ai pas trop suivi mais tu as lâché l'ostarque perso j'en ai marre de voir des streams dessus rendez-nous un vrai hôtel cas ah bah hôtel cas ça va arriver tout doucement il ya des choses qui ont été push au cdn donc l'un de la 9.2.5 ainsi quoi tel cas donc prochainement on va avoir des nouvelles de toutes ces choses là oui oui mais pour ma part ouais l'ostarque j'ai levé le pied parce que j'avais trop envie de jouer ce jeu quoi trop 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 envie de jouer ce jeu que j'attends depuis extrêmement longtemps donc ouais l'ostarque pour le coup je ne l'ai pas retouché depuis que j'ai elden putain les saloperies vas-y dégoûte vas-y et ça ça dit quoi hein et ça ça dit quoi mon gars moi donc donc dans l'idée voilà ce que je veux dire c'est que non l'ostarque j'ai rejouer probablement mais clairement pas pour l'instant j'ai bien aimé l'ostarque franchement j'ai bien aimé mais on est à des années lumières de ce que je vis et de ce que je ressens avec ce elden ring c'est fin c'est sans commune mesure l'ostarque c'était un petit mémo sympa tu vois que sur lequel je me suis bien amusé mais là je suis en train de vivre un truc de ma boule avec ce elden donc c'est une affaire de goût après tu vois c'est vraiment les goûts de chacun mais du coup pour moi il n'y a même pas photo l'ostarque a été mis de côté au profit de ce jeu mais ce jeu a une fin donc il ya bien un moment donné où j'arrêterai d'y jouer et à ce moment là qu'est ce que je ferai quoi on verra un feu là bas on l'a vu donc ouais moi j'ai hâte d'être sur le boss de fin et voilà c'est quoi la différence entre elden et un soul ben c'est la même philosophie en tout cas c'est le même studio donc tu vas retrouver beaucoup de mécanique des souls sauf que là on est dans une toute nouvelle histoire et on est dans un tout nouvel univers et on est sur un open world avec monture avec carte du monde avec métier et c'est donc en fait c'est un soul mais puissance 10 en termes d'échelle quoi mais sinon c'est un soul tu vas retrouver la même construction de perso qu'un soul tu vas retrouver les mêmes combats de boss qu'un soul et c'est et c'est donc que si tu connais les souls bady talk voilà c'est un petit peu c'est un petit peu breath of the wild par rapport aux anciens et le d'accord ok ça c'est cool donc donc voilà on verra bien ce que c'est parce que je voulais faire on verra bien ce que ça va donner ce les boss de fin la dernière partie du jeu et tout mais ouais là clairement on n'y est pas encore je capte pas le délire de l'arbre il est où l'arbre là l'arbre là il est où putain il est en dessous dans un soul ce s'est scripté en gros tu suis un rail alors oui et non oui effectivement un soul c'est quand même beaucoup plus linéaire mais il ya quand même un level design qui est très comment dire qui est quand même très très bon donc t'as pas cette sensation non plus de suivre un rail surtout que dans les souls tu as quand même de la liberté dans dark souls 1 par exemple tu peux aller dans plein d'endroits différents quand tu arrives à les cheveux tu peux aller au quartier des morts vivants tout comme tu peux aller dans les catacombes tout comme tu peux descendre aux ruines de l'ancienne l'onde d'eau tout comme tu peux aller tu peux aller à plein plein d'endroits différents donc donc non non tu suis pas du tout un rail par contre dark souls 3 effectivement dark souls 3 il était déjà plus linéaire tu vois donc ça dépend vraiment des souls mais là pour le coup ouais là c'est open world total ça te donne que très 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 peu d'indications et c'est vas-y amuse toi éclate toi va faire ta vie où tu veux mais là c'est pas du tout la même approche complètement est infiniment plus libre là mais vraiment à tel point que ça en devient vertigineux parce que tu as un monde qui est immense et tu sais juste des fois pas où aller quoi ça convient pas à tout le monde clairement bon moi là ce que je cherche c'est l'arbre monde j'aimerais bien savoir où il est l'arbre monde j'aimerais bien savoir s'il ya un boss au pied de l'arbre monde là je vous avouerai que j'ai l'impression qu'on est arrivé à un endroit où c'est genre la suite quoi vous pouvez monter là vraiment au sommet de la montagne donc ouais l'arbre monde s'il vous plaît je pense il est là l'arbre monde voilà pourquoi il ya deux échelles il y en a une qui mène au sommet et il y en a une autre qui mène peut-être à l'arbre monde là on va voir ça tout de suite infini par contre un allez je sais pas qui meurt là mais à boule les âmes les échelles de l'infini à n'est pas bon n'est pas bon là ça c'est pas là yo t'es sérieux toi mais vas-y j'ai alpagué tout le monde oh non saloperie je vais faire de toi une priorité il a appelé tous les bros putain mais lui c'est lui c'est vraiment un gamin lui avec son putain il rend fou à appeler tout le monde comme ça calme toi ça y est c'est que au cirque aussi l'arbre s'il vous plaît l'arbre l'arbre est ce possible oh non j'ai fait tout ça pour rien l'assaut sur le manoir du volcan sordide pervers et profane abjecte guerre sans fin dit pourvu de gloire ravi de l'apprendre on comprend pas il ya un arbre je voulais voir s'il y avait un boss au pied de cet arbre sauf que impossibilité il est là l'arbre mais c'est une blague oh là là mais je suis monté encore beaucoup trop quoi non je capte pas je capte pas le coup de l'arbre j'ai l'impression qu'il faut venir de là bas en fait mais ouvre cette satanée ma place c'est pas possible ça aussi c'est pas clair en tout cas c'est pas clair du tout là j'ai pas envie de bâcler le truc j'ai pas envie de me casser comme ça là directement il ya un arbre il ya peut-être un boss et tout j'ai envie de l'affronter j'ai pas envie de me casser donc hélas je vais devoir rester là jusqu'à ce que j'arrive à l'arbre n'est pas d'autre choix on va finir par le trouver ne vous inquiétez pas ouais j'ai rien d'autre à tacheter gros ce que tu vends c'est pas terrible mais tu parles de quelle zone celle ci là où je suis dans les montagnes carrément mais mais pourquoi pourquoi on est là en fait c'est une vraie question je pose pourquoi on est là on est d'accord que ça sert à rien d'être là enfin mis à part le plaisir de l'exploration on est d'accord qu'à aucun moment l'histoire t'envoie au mont gelmire parce que là je suis ici moi mais je sais même pas pourquoi en fait je sais même pas pourquoi je suis là ne me dites pas ce qu'il ya tout en haut s'il vous plaît parce que non mais je veux dire il ya une rune majeure là parce que moi finalement il ya que là il ya que les runes majeures qu'il faut avancer l'histoire là y'a pas y'a pas de runes majeures ici on est d'accord donc c'est ça le truc c'est que des fois tu joues au jeu et tu sais même pas pourquoi tu fais des trucs en fait là je sais même pas pourquoi je suis ici mais bon oh ça rend fou les potes vraiment ça rend fou bah ça rend fou parce que impossibilité d'arriver à l'endroit où il ya l'arbre c'est particulièrement chiant ça d'ailleurs donc visiblement c'est aucune de ces deux échelles qui emmène donc est-ce qu'il faut redescendre beaucoup plus bas on monte on monte mais retour à la case départ allez or descend donc ouais ouais écoute un trait son mois zone importante ou pas je veux explorer vraiment ce monde de fond en comble je veux tout faire voilà et comment tu arrives là bas putain et vas-y que je peux pas ouvrir la map ça aussi c'est formidable donc en fait ok on pouvait pas passer par là parce que le pont est cassé donc automatiquement à mon avis c'est bien plus tard qu'on y vient ici un peut-être qu'en faisant tout le tour justement on pourra arriver à l'arbre monde par derrière quoi bah là je peux pas ouvrir la map mais en fait on a carrément pop dans les entrailles de ce monde il y avait une espèce de manoir volcanique de fou au coeur de ce monde enfin j'étais là en mode mais what mais c'est quoi ça quoi ça va servir donc donc là l'objectif en fait c'était vraiment de traîner tout autour comme d'habitude et ensuite de monter vraiment au sommet et une fois au sommet l'idée c'était après de faire tout le manoir quoi donc ce monde en a pour mon a pour vraiment un moment ça va galérer moi je sors du gold saucer pépouze je suis pas prêt pour ce jeu non mais en vérité c'est pas c'est pas dur hein c'est juste que moi j'ai envie d'aller partout j'ai envie de découvrir le tous les recoins et quand il ya un endroit où que j'arrive pas à atteindre j'essaye de le chercher etc mais là en fait il suffisait juste de monter sinon il suffit juste de monter une fois que tu arrives au sommet bon bah tu vois ce qui se passe quoi mais mais c'est l'idée c'est juste que voilà j'essaye d'atteindre des endroits mais dans ce jeu tout n'est pas tout n'est pas logique en tout cas selon notre logique peut-être que le jeu il compte t'envoyer là bas mais bien plus tard une fois que tu as tout fini donc des fois faut chercher vite fait mais pas tant que ça quoi tu fais quoi du coup au gold saucer tu fais toutes les attractions et tout essaye de gagner des les fameux la fameuse monnaie là t'avais les mobs se jettent dans le vide quoi écoutez vous faites plaisir merci beaucoup n'hésitez pas à tous vous jeter dans le vide en même temps si vous voulez le jeu se passe sur une île c'est à dire le jeu se passe dans un monde dans un monde immense il ya des îles dans le jeu mais ouais c'est carrément tout un monde là alors j'ai rempli mon carnet d'objectifs on gagne masse pgs je me suis acheté une coiffure ouais c'est vrai qu'il ya carrément des coiffures à acheter moi c'était la monture à 2 millions je voulais mais un petit peu rush waouh waouh comment c'est beau waouh comment c'est beau allez c'est parti le combat commence est ce que je lui fais mal pas tant que ça avait là on est chez lui là il se dit qu'est ce qu'il veut lui c'est ma terrasse ici je suis chez moi tranquille il monte à l'échelle comme ça dans le plus grand des calmes avec son bouquet teint de merde là je vais lui montrer moi qui est le trompa mais non mais pourquoi tu fais ça le jeu est ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce qui vient de se passer là pourquoi au moment où je peux lui faire un front stab c'est n'importe quoi le moment où je peux lui faire un front stab bah en fait non je vais devant je mets un vieux coup bas bas et mon front stab j'ai regardé je me suis dit à ça et je dois pas avoir assez d'endu à ce que j'avais de l'enduit mais top là à lui aussi montant l'air et boum waouh ok 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 pour le caméamea qui va t'envoyer là bah alors mon ami tu avais l'air un peu gros guille c'est moi où tu avais l'air gros guille ah c'est juste en attaque qu'il le qu'il le gros guille comme ça tu veux mettre des coups de cul comme ça ouais 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 non soyons fous joli 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 en tout en haut là comme ça là du sommet le boss et tout là plutôt joli j'aime bien le j'aime bien la scène on va dire ok ah bon ah bon en pleine roulade c'est original original c'est l'été de l'ide essaye d'en profiter pour lui mettre quelques coups vite fait à cette créature c'était l'air adulte s'il vous plaît adulte ah il m'a monté en l'air là je sais pas comment mais il a pris tout le tout le cratère là ça va être dur là je bois ou je bois pas ouais vas-y je bois ouais vas-y ah le coup de cul il passe là cette fois non la grille danse la grille danse la grille danse la grille danse j'ai pris vagabond ça c'est une espèce d'aoe quand il monte en l'air il va te chercher à l'autre bout c'est quoi cette arme nulle encore qu'est ce que c'est que ça crochet à il faut 20 d'un tel d'accord ça permet de transpercer les ennemis fais voir ah oui d'accord ah oui ah oui ah oui d'accord non je m'attendais pas une arme aussi balèze je m'attendais à un petit truc de magicien nul c'est on est clairement sur une arme de type catégorie 8 là ok bon merci pour le gg on a réussi à détruire cette créature des enfers qui aurait pu bien m'emmerder finalement c'est une bonne chose de faite ok donc là c'est chouette vraiment là comme d'hab on arrive au sommet on se retrouve avec une espèce de manoir de fou vraiment là pour le coup je m'y attendais pas du tout on a vu qu'il y avait un truc là on a vu qu'il y avait des ruines et tout mais là regardez moi ça quoi putain je me dis pas que ça va être un donjon le gacier là aussi waouh waouh mais encore ok vous me laissez ici la profondeur de champ elle est quand même assez hallucinante elle est quand même assez hallucinante ok bon bah écoutez on va redescendre apparemment on peut rien rien faire ici et on peut rien faire on peut rien faire attendez 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 regardez moi ça et là ça donne accès au château bon bah rip hein l'arbre monte calciné on pourra pas l'atteindre pas maintenant faut vraiment qu'on garde en tête d'y revenir faut vraiment qu'on garde en tête d'y revenir très clairement sinon j'oublierai perso voilà désolé de ne pas interagir mais je joue en même temps quoi ah t'es comme ça donc ça veut dire ohlala mais quel lâcheur ça veut dire que tu vas prioriser ta partie plutôt que la mienne franchement quoi moi je croyais qu'on était potes et tout super super le pote quoi non vraiment ça fait plaisir sacré au lit en plus il a joué toute la semaine à fond il a pu jouer toute la semaine comme un ouf alors que moi j'ai même pas pu jouer de la semaine et là il ose prioriser sa partie quoi vous vous rendez compte un peu ok on arrive d'ici parfait et en plus de ça il a le culot de jouer sur une télé 4k hdr non mais vraiment quoi je veux dire et tout ça en sirotant une petite bouteille au calme non non mais il y a des gens qui se mettent bien je comprends mieux pourquoi je vois plus les dons de guildes ahah ah c'est fini c'est de l'histoire ancienne quoi j'ai déjà ramassé mais c'est une blague putain on est déjà venu ici je me rappelle même plus leeroy bébé ce bon vieux flavien qui offre un abonnement à poppy merci beaucoup flavien pour ton gift sub 1 vernis à ongles bleu merci flavien c'est cool hop attendez 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 là ça a l'air d'être assez énorme ce qui nous attend là ça a l'air d'être assez énormissime ce qui nous attend là waouh je crois qu'on va pouvoir attaquer ce donjon par le haut bizarrement mais ouais allez vas-y on va l'attaquer on va arrêter de faire n'importe quoi on va attaquer ce donjon il faut qu'on avance il faut qu'on fasse des trucs l'arbre monte j'y ai pas accès tant pis j'y aurai peut-être accès à un autre moment on verra bien avec tous les feux qu'on va débloquer pendant notre exploration si ça se trouve en fait on va y redescendre tout simplement oh putain foutez moi la paix hein les mains là oulala donc voilà il faut pas systématiquement essayer parce que moi c'est le genre de truc sur lequel je peux complètement me golgotiser là en mode non je veux d'abord l'arbre je veux d'abord l'arbre et genre je lâche pas l'affaire tu vois bah si en fait oh putain Captain Planet il est de retour parle parle ok un petit feu un petit feu bon en tout cas la manette de PS5 ce qui est cool c'est que parce que là j'ai deux manettes de PS5 et moi je me suis dit je vais jouer avec une manette et je vais mettre l'autre à recharger comme ça au moins tranquillement dès qu'il y a une manette qui s'épuise je prends l'autre bah là on fait des sessions de 28 enfin de 7h de 8h la manette elle tient le coup donc ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool après voilà les manettes sont quand même relativement récentes faudra voir à l'usage mais ouais seigneur Raikard si ce champ de mort putride est le fruit de votre blasphème alors je ne puis rester davantage personne ne le pourra salut Crunch je suis level combien je vais te dire ça tout de suite je suis level 103 voilà comme la mobilette la mobilette il y a des gens qui savent ce que c'est qu'une mobilette ou genre truc à l'ancienne putain ok donc je pense que bon bah j'ai tout fait là ouais ouais j'ai tout fait oh mais t'es sérieux le sang vous imaginez que le litron de sang là c'est le mien waouh waouh 60 encore ouais mais c'est normal mec t'as pas joué de la semaine t'as pas joué de toute la semaine ou presque donc là tu vas pouvoir te remettre au game tranquillement et ça va avancer de ouf tu sais il y a des niveaux qui vont archi vite par exemple moi du 80 au 100 je les ai pas vu passer ça veut rien dire les niveaux dans ce jeu vraiment ça veut rien dire il suffit que t'ailles faire une session de farm dans une zone HL et tu passes niveau 100 en 2 secondes mais c'est pas pour autant que tu seras avancé dans le jeu tu vois alors c'est quoi une mobilette une sorte de trottinette électrique en réalité je crois que ça va même moins vite qu'une trottinette électrique ça dépend ça dépend comment tu la traficotes la mob mais ça pouvait ça pouvait aller jusqu'à 90 100 km heure mais je peux te garantir qu'un 100 km heure sur une mob t'es pas serein t'es pas serein du tout mais on rigole mais c'est vrai que les trottinettes électriques perso j'en ai pas mais ça va tellement vite des fois tu vois des gens passer mais pleine balle et c'est tellement dangereux ah ouais non mais carrément le carburant 21 carburant 17 c'est déjà pas mal carburant 21 ah c'était c'était complètement ouf le pot ninja et tout ah 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 c'était vraiment le bail des mais en fait tu sais la dernière fois moi j'ai tendré de réfléchir à ça je me disais mais c'est quoi c'était quoi le c'était quoi le quotidien des personnes dans les années 70 et tout tu sais et quand tu parles avec les anciens que ce soit les parents ou n'importe vraiment quoi je sais pas si leur vie était mieux ou pas que la nôtre mais j'ai quand même l'impression que si alors ouais ils avaient pas les consoles de jeux et tout mais c'était à la maison il y avait la télé vite fait mais ils passaient tellement de temps dehors avec les potes au bistrot à faire des baby foot à draguer les nanas à aller au cinéma c'était c'était vraiment un autre bail et maintenant les gamins ils restent tous à la maise sortis à l'église le dimanche non mais c'était vraiment ouais à chaque fois en fait à chaque fois qu'il y avait un événement en extérieur c'était un vrai événement quoi dès qu'il y avait un bal dès qu'il y avait une connerie un truc c'était l'événement je meurs bidalot c'est là qu'on voit tous les anciens du tchat tu peux te garantir que ça tout le monde n'a pas connu ces ambiances où tu trafiquais une mob mais vas-y que je crève là dessus ça te dégoûte c'est la mal mort putain j'en étais où oui salut Ninote après tes nombreuses heures de jeu tu sais qu'est-ce que c'est que cet anneau dont le nom Elden Ring fait référence tu parles de quoi tu parles sur la pochette principale les trois anneaux là si tu parles de ça en vrai je sais pas du tout en fait c'est le cercle d'Elden tout simplement c'est con à dire mais c'est juste le cercle d'Elden le cercle d'Elden en fait je sais pas à quoi ça sert exactement mais c'est ce qui permet de garder la paix dans ce monde et maintenant qu'il a éclaté c'est là que c'est le bordel parce que tous les enfants de la boss je sais pas comment elle s'appelle Marika tous ces enfants en fait ont des fragments du coup de ce cercle d'Elden qui a éclaté et c'est ça qui les a rendus ultra vénères et toi tout ce que tu dois faire dans le jeu en fait en tant que sans éclat c'est d'aller affronter justement toute sa progéniture pour récupérer tous les éclats du cercle d'Elden et le reconstituer et redevenir le seigneur d'Elden et ramener la paix dans les terres maintenant quel est le pouvoir exact de ce cercle d'Elden moi je saurais pas te dire avec exactitude mais même Oli t'avais une shot quand t'étais gamin t'avais une mob je sais pas t'es en quelle année Oli il me semble que t'es un jeune toi va te faire foutre le jeu mais c'est quoi cette mal mort nul à chaque fois c'est toujours la même chose qui me tue systématiquement c'est insupportable et ben t'as tué dans le cube ah bah oui tu parles sur le Stark aïe 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 la mort dans le cube ouais ouais il faut éviter de décrire quand t'es en danger le mien elle est à 90 putain non je pensais pas que t'étais en mode génération mobilette ouais 93 ouais si cela dit mais toi t'es arrivé en mode fin des mobilettes quoi c'était déjà les scooters et tout tu vois dans les années 2000 c'était vraiment les bails de scooters tu vois attends 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 il a été brisé intentionnellement c'est pas un accident ouais mais ça t'es censé le savoir quand pourquoi en fait je veux affronter cet ennemi pour rien en fait il sert à rien cet ennemi il est juste là mais moi je me dis qu'il y a quelque chose je me dis qu'il y a quelque chose avec cet ennemi tu vois je me souviens aussi d'une histoire de plateau pignon ma 50 montée à 115 avec le recul je suis heureux de jamais avoir eu d'accident ouais par contre il faut faire très 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 attention parce que vraiment le bordel moi je me rappelle on était à deux sur la mob et tout elle partait dans tous les sens t'entendais il y a tout qui bougeait il y a tout qui tremblait tout le guidon et tout non c'était un délire donc ça il faut faire très 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 attention mais bon que veux-tu surtout que bon autant maintenant les casques et tout c'est obligatoire mais presque pour tout le monde même les même les comment on appelle ça même les les trottinettes il faut des casques je crois mais avant c'est vrai que si t'avais pas de casque bon c'est comme à l'époque moi quand j'étais quand j'étais gamin les bails de ceinture de sécurité et tout alors c'est obligatoire depuis longtemps déjà mais ce que je veux dire c'est que si t'avais pas de ceinture c'était pas dramatique avant il en fallait c'est pour la sécurité mais vous voyez ce que je veux dire c'était pas dramatique aujourd'hui t'en as pas ça peut coûter cher encore une fois pour la sécurité mais aussi en termes de points ce boss est fatigant pourquoi il est là tout seul en fait c'est quoi son histoire à lui il y a un bail avec lui c'est sûr il y a une histoire avec lui c'est certain non mais là il me tue avec sa mal mort de merde regarde moi ça il vide son sac partout c'est insupportable allez vas-t'en as-tu il y a un bail ça sert à rien du tout il est insupportable avec sa mal mort il est nul mais vu qu'il en fout partout bah voilà genre concert tangerine dream dans une maison des jeunes pourri aux environs de liège et ben les ambiances belges là les ambiances belges j'avais le choix entre mobilette ou scooter j'ai pris la solution des vieux ouah c'est étonnant parce que généralement les jeunes ils vont chercher un un beweez bon ils vont pas chercher ils vont pas chercher une chiotte quand ils ont le choix moi t'inquiète même pas que j'avais 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 zéro choix un scooter c'était hors de prix descendre ta monture s'il te plaît merci et ben c'est bien de visiter mais au bout d'un moment faut que ça ait une quelconque utilité là je sais pas ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure ce qui me saoule c'est que le sale mob là je l'ai mis facile plusieurs fois je l'ai mis à très peu de PV oui oui on sait pas qu'il l'a brisé quand je dis qu'il a volé en éclats on sait pas quelle est la source on sait pas pourquoi on sait pas ce qui se passe mais tout ce qu'on sait c'est qu'il a volé en éclats après le pourquoi du comment j'en sais rien du tout mais de toute façon moi le lore je le comprendrai surtout quand je regarderai des vidéos après coup mais sors de là pourquoi tu restes là-bas ah ouais il arrive plein bourg le mob d'un coup mais va te faire ce sale mob je vous jure infernal 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 et en fait quand tu quand tu joues trop avec lui voilà il met des gigas 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 de nuages autour de lui comme ça plus jamais tu te rapproches s'il te plaît touche le s'il te plaît touche le ah ouais ah si ah si quand même quand même quand même ça va il donne une respect ça me rassure putain ah oui non c'était complètement la vie de voyou ça y'a pas de doute là-dessus la chiotte fox putain je me rappelle de la bleue après j'imagine il y avait peut-être d'autres couleurs quel délire en vrai vous pouvez être fiers d'être tous en vie les gars vous faisiez grave les fous non non moi je faisais pas le fou du tout moi ça dépend des pourquoi mais je veux dire en chiotte je faisais pas le fou non non je faisais je faisais attention comparé à certains qui surcadencaient leurs mobs qui allaient sur l'autoroute et tout moi j'en étais pas à ce point là j'en étais pas à ce point là quand même mais ouais c'est sûr que moi ça me fait halluciner de voir que à quel point on s'en foutait on faisait n'importe quoi en fait les normes de sécurité et tout on en avait rien à faire mais vraiment et pourtant j'ai pas l'impression qu'il y avait plus d'accidents qu'aujourd'hui ou quoi tu vois esprit d'arbre ah mais il est là l'arbre oh mais il est là l'arbre les potes bah voilà qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit qu'effectivement des fois juste en se baladant tu finis par tomber sur l'arbre bah voilà rouler bourré aussi à l'époque en 309 sur 390 bornes ah ouais putain la 309 la Peugeot 309 là oh tu viens de me rappeler tellement de souvenirs aussi j'avais un pote il avait une 309 blanche sa première voiture elle était un peu ouais ouais je me rappelle non il va être chance boss avec ses balayages de l'infini tu sais ce qu'il mérite tu sais ce qu'il mérite ce boss il mérite que je lui envoie une pieuvre là une méduse lui il mérite la méduse je vous le dis tout de suite il mérite il y a des boss ils ne méritent pas à tel point que j'oublie que j'ai la possibilité d'invoquer des trucs lui il mérite la méduse lui vas-y c'est quoi que j'ai invoqué je me suis trompé je crois oh je me suis trompé fait chialer ce qu'il a mangé il a vu flou comment il rend ouf ce boss pourquoi tu fais l'excité comme ça mon ami regarde je suis juste là je suis devant toi et là il explose bah ouais la base et là il met des coups de queue voilà la base aussi on connait on connait on t'a déjà vu toi non non c'est là en fait les coups critiques ne sont vraiment pas punitifs dans ce jeu tu vois t'es là t'es content t'as réussi à le à le gros guy et vraiment tu lui mets un coup c'est de la merde sa barre elle descend à peine alors que putain dans les autres souls j'avais vraiment le souvenir que quand tu pouvais le gros guy comme ça le mob il prenait un crit sévère et les musiques ce qui est fou c'est que j'ai l'impression que c'est toujours des nouvelles musiques c'est pas possible il y a des musiques qui réutilisent obligatoirement non salut consommation de pc ah pour une courte durée pour envoyer genre un sort ou plusieurs sorts mais sur une courte durée dac il est horrible ce mob mais on l'avait déjà vu dans le sous-sol juste en dessous au commencement dans la zone de départ dans le truc où tu pop on l'avait combattu déjà en bas j'ai combien d'âmes 45 000 ouais c'est presque un niveau ça ok ok bah parfait je suis bien content en fait d'être retombé sur cet arbre parce que je le cherchais là depuis tout à l'heure par contre pas de feu genre on en est là vous avez décidé qu'il en serait ainsi à nous deux mon ami pour avoir roulé le be with d'un pote aïe 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 oh la la attends attends il va venir ou pas pour avoir roulé le be with d'un pote ça freinait pas du tout une fois modifié c'était un truc de fou et tu faisais ça avec ton coup de l'hidalgo elle te met perpète tu fais ça avec ton ton scoot d'hidalgo oh tu m'as tu m'as embrouillé ah ton scoot ton scoot ton scooter ton scooter d'accord ouais moi j'adorais j'adorais les be with j'avais un pote qui en avait un et autant te dire que dès que c'était possible je le conduisais mais dès que c'était possible d'ailleurs j'avais eu un grave accident de moto à 16 ans j'ai fait deux semaines d'hôpital ouais 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 c'est sûr que quand t'es gamin tu fais un peu n'importe quoi mais quand ça te quand ça te tombe dessus tu te calmes quoi super dangereux le deux roues moi franchement je rêve d'avoir un gros scooter tu vois mais j'en prendrais j'en prendrais probablement jamais parce que c'est trop dangereux un gros scooter un gros 125 tu vois mais un truc où t'es assis t'es à l'aise qui roule quand même un peu tu vois mais non c'est trop dangereux dès que tu ouvres la map je ferme les yeux sérieux jour nuit jour nuit j'arrête 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 mais non mais c'est important quand même que j'ouvre la map parce que moi ce que je te conseille c'est d'écouter le stream plutôt que plutôt que de le regarder tu le balances sur un autre écran et tu fais ta vie en même temps et comme ça au moins tu regardes pas ce qui se passe et comme tu peux le constater on en raconte de la merde on parle de biwiz on parle de je sais pas quoi alors qu'on est en train de jouer à Elden Ring donc voilà nous on arrive d'ici ça on l'a fait ça on l'a fait donc là il s'agirait de faire quoi là maintenant de retourner au feu peut-être pas de soucis Aziz je non j'arrive j'arrive à décrypter non mais c'est vrai que c'est juste le ton scout qui m'a qui m'a embrouillé oui voilà de toute façon généralement tu regardes pas trop je regarde à moitié bon et crunch ça dit quoi alors ça avance un petit peu ce jeu ou quoi là l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo intersidéral est-ce que t'avances un petit peu sur Elden Ring ah oui l'un des plus grands jeux le jeu de tous de tous les records alors nous on arrive d'ici voilà il y a un feu ici j'avance rien attends comment c'est possible tu l'attendais pas ce jeu mec t'as battu Malenia non jamais entendu ce nom de ma vie je l'ai peut-être entendu mais je sais qu'ils m'ont parlé de deux jumelles là mais j'en suis pas du tout là moi pas du tout sacré crunch non mais après c'est vrai qu'il y a des gens comme ça tu vois qui moi je sais que j'ai un pote il a on a beaucoup beaucoup parlé d'Elden et tout pendant des semaines pendant des mois et tout comme quoi vraiment on l'attendait à mort là le jeu il sort il est à 6h 8h de jeu je suis là en mode mais gros t'attendais pas le jeu à mort là genre attends je me rappelle plus c'est pas avec toi qu'on en parlait genre tous les jours le jeu est là et puis en fait maintenant bon bah il est là bon j'y jouerai un peu quand j'aurai envie ah ouais ah ouais non non moi quand j'attends un jeu j'attends un jeu les potes mais genre vraiment en fait c'est à dire quand j'attends un jeu c'est pour le détruire c'est pas pour bon bah maintenant qu'il est là tu vois tranquille ah non 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 c'est pas comme ça que je fonctionne perso mais après voilà évidemment à aucun moment faut se forcer mais moi c'est clair et net que là ce jeu il est là je le détruis une fois que je l'ai bien détruit je le mets un peu de côté pour jouer à Gran Turismo 7 ainsi qu'à Triangle Stratégie et une fois que j'ai fait ça bah je me relancerai une petite run sur ce Elden tranquillement mais non non ouais clairement là aucune envie c'est de le pulvériser ce jeu je peux pas jouer à autre chose enfin je joue un peu à Wo tous les soirs mais c'est 30 minutes bon par contre je capte pas là on a fait ça ok après c'est quoi la suite le jeu vidéo donc en fait y'a rien ici on est d'accord à part l'arbre monte y'a rien en fait parce que là si je fais ça je redescends euh en fait ce qui serait chouette c'est tout simplement que d'ici j'arrive à descendre là pour prendre ce truc là ouais on va reprendre le TP putain mais c'est où attends si je reviens là bah moi à mon avis c'est là la suite c'est le manoir ouais vas-y on va faire ça donc ok nickel on va aller là on va retraverser le pont pour essayer de descendre et sinon on va aller au manoir 16h24 bon ça va ça va ça va j'ai encore le temps d'avancer un peu voilà il est là le pont Joao il a dit ouais 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 complètement mais mais ça va tellement vite ce qu'il y a à faire y'a tellement rien à faire que c'est pas ce qui va prendre le plus de temps en vrai et là il faut que j'arrive à descendre de là bas mais vas-y c'est d'où je viens en fait oh non j'y comprends rien aïe aïe je suis dans une zone y'a un chien immense noir avec des yeux rouges c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon et Flavien pareil toujours un peu sur ce Elden ou ça y est ça ça t'est ça t'est complètement passé après je veux dire je comprends parfaitement que tout le monde puisse ne pas être possédé comme moi de ce jeu je comprends bien que parmi vous il y a des gens qui ne l'attendaient pas forcément autant et qui jouent un peu et voilà ouais tu joues non mais tranquille c'est juste pour savoir après prenez votre temps et savourez le ce jeu savourez le honnêtement c'est tout ce que je peux vous conseiller faut pas forcément le détruire on l'a attendu pendant tellement longtemps que prenez votre temps mais juste en fait prenez votre temps mais pas trop non plus pourquoi parce qu'il y a toujours ce moment ou comment dire il y a toujours ce moment en fait où si t'es pas suffisamment investi dans un jeu tu peux finir par le lâcher naturellement par la force du temps parce qu'il y a le temps qui passe au bout de 3 semaines à 1 mois bon bah la hype elle est un peu moins là bon finalement tu lèves le pied et puis voilà tu rejoueras plus tard et puis en fait t'y rejoues plus quoi et c'est dommage c'est toujours dommage tu vois surtout quand t'aimais bien le jeu voilà à côté de quoi j'aurais pu passer putain ouais non la 9.2 c'est compliqué pour l'instant salut je suis un Lannister c'est compliqué mais bon les gardiens sur Lost Ark tu les faisais seuls non 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 je les faisais pas seuls je les ai fait seuls au début mais c'est tellement infini que ça m'a gavé et je les ai fait en groupe après tiens qui voulait de la mousse tout à l'heure voilà mousse des cavernes c'est dans les grottes tu l'as acheté sur quoi je l'ai acheté sur PS5 je l'ai sur PC mais sur PC ils rame du cul chez moi ça m'a gavé donc on est en train de le faire sur PS5 attends est-ce qu'il faudrait pas allumer la lanterne qui est le véritable MVP de ce jeu la lanterne ça c'est on peut pas faire mieux que ça ah ouais non ça c'est extraordinaire extraordinaire cette lanterne elle carie de ouf ok Guild Wars 2 pareil c'est un jeu auquel j'aurais envie de jouer mais sur une période vraiment creuse là il y a quand même quelques jeux qui s'enchaînent pour les périodes creuses parce que il y a des moments en fait où on va avoir des tunnels incroyables de semaines ou de mois sans sortie là on a eu un mois de février début mars complètement ma boule mais je pense que mai juin juillet août ça risque d'être relativement calme salut toi donc c'est peut-être à ce moment là qu'on rejouera à l'extension de Guild Wars à Guild Wars tout court à l'extension de Swathor qu'on rejouera qu'on découvrira des jeux comme Total War Baldur's Gate Dark Alliance franchement j'ai trop trop envie envie de le faire trop envie de le faire là j'ai vu qu'il était ressorti en décembre le 2 qui va bientôt ressortir donc vraiment pour le coup voilà il y aura des choses à faire pour ces périodes là donc l'été on sait que c'est un peu long l'an dernier justement en 2021 pour ceux qui étaient là sur ces périodes un peu creuses justement on en a profité pour faire Dark Souls 1, 2, 3 Demon Souls donc c'est ça qui est cool t'as vu un petit peu les annonces de la 6.1 là de Wo de Wo non de FF moi j'ai dit qu'il fallait que je regarde mais là Elden Ring quoi Elden Elden donc je t'avouerai que j'ai pas du tout regardé ce qui arrive mi-avril ça arrive ça marche j'ai regardé très rapidement le live de Yoshida franchement j'apprécie beaucoup les efforts qu'ils font sur les live letters bon même si elles sont infinies tu sais ils font bien ce qu'il faut ils font leur truc en japonais ils parlent en japonais mais ils prennent bien une anglaise à côté pour parler au plus grand nombre tout ce qui est dit tu vois bien qu'Yoshida il comprend l'anglais et qu'il parle parfaitement l'anglais mais il ne le fait pas il ne le fait pas les japs ils sont très pudiques on peut dire peut-être de ce côté là ils ne veulent vraiment pas qu'on entende leur accent qu'on se moque d'eux je ne sais pas réellement quelle est la raison mais c'est vrai qu'ils ne veulent pas mais en tout cas même s'ils ne veulent pas au moins ils font l'effort de prendre quelqu'un qui traduit en temps réel pour que ça parle au plus grand monde au plus grand nombre et du coup ça permet d'avoir des news régulièrement d'être tenu au courant et tout quoi donc ça pour le coup c'est bien putain mais c'est quoi cette caverne je suis perdu là je suis perdu je suis perdu on arrive de là ok ouais c'est ça le truc c'est que des fois 4h de 4h de live tu fais ah oui quand même donc ouais moi généralement je regarde les résumés le con qui achète l'extension FM14 qui joue même pas bah en fait c'est aussi beaucoup une question de hype c'est à dire que quand ça sort t'as envie d'acheter sauf que quand t'achètes et que tu te rends compte qu'en fait bah t'es pas encore au niveau de la nouvelle extension donc du coup tu te mets à monter tes niveaux sauf qu'au bout d'un moment bah à force de monter tes niveaux t'es toujours pas dans la nouvelle extension et puis la hype elle commence à passer un peu donc du coup tu lèves le pied ça ça arrive à beaucoup de gens ça arrive à beaucoup de gens alors qu'est-ce qu'on a de beau là Margot wow wow on a un design qui change pour le coup non c'est une blague par contre Margot réveille toi Margot Margot le film est bientôt fini là va falloir se réveiller va falloir se réveiller Margot voilà c'est bon parce que là j'ai cru que ça allait partir sur un perfect ça m'aurait un petit peu canon jar une arme à feu qu'est-ce que c'est que ça oh j'ai le level 34 forces 12 decks jar en forme de canon utilisant des explosifs pour tirer des grands carreaux inflige d'importants dégâts mais prend du temps pour recharger cette arme à feu expérimental fut employée lors du siège du manoir du volcan et l'on découvrit que personne ne savait s'en servir correctement wow qu'est-ce que c'est que ça vas-y gros lâche lâche un truc là mais what mais what mais what bon c'est pas clair du tout cette affaire c'est rigolo mais on comprend rien donc ça dégage ok bon bah c'est terminé pour cette grotte écoutez je pense qu'on a encore une fois pas tout visité mais on a visité une bonne partie des montagnes ce qu'on va faire c'est que maintenant on va se diriger vers le manoir du volcan et je pense qu'un donjon euh commence voilà je pense qu'un donjon commence je sais pas trop comment ça va se passer mais ouais écoutez on y va on verra prochaine live letter ouais en plus ils disent quand les live letters et tout ils disent la prochaine à tel moment et tout c'est ouf ça euh ils communiquent beaucoup et font pas de langue de bois non mais c'est ça c'est ça ils prennent le temps de parler avec la commu de répondre aux questions alors des fois ça peut être un peu trop long et tout certes mais au moins on peut pas leur reprocher de 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 beaucoup parler de beaucoup échanger quoi ça c'est une certitude euh bon mesdames et messieurs il faut qu'on trouve une solution là on est un petit peu perdu là au milieu de de ces turpitudes non ce serait bien là de trouver une solution pour accéder au manoir mais sans commencer par le milieu du manoir à l'intérieur là parce que non ça bof quoi tu vois j'ai pas envie de commencer dans le manoir parce que j'ai accès au manoir c'est où le manoir ouais attends c'est peut-être juste là c'est peut-être juste là en fait putain je commence à avoir faim oh je commence à avoir faim là il va falloir que on prenne un petit goûter au bout d'un moment et quelle heure là 16h30 ouais on va prendre un petit goûter d'ici allez une petite demi-heure allez ici je pense c'est l'entrée yes waouh regardez moi ça on est au sommet des montagnes il y a un putain de manoir qui nous attend de forteresse de waouh ça ça fait plaisir pour le coup parce que j'avais vraiment envie d'avoir un vrai donjon un vrai truc qui défonce parce que bon c'est bien de se balader dans les montagnes mais il y a un temps pour tout dans la vie salut moi j'ai mon jeu qui est bloqué dans la tour de pierre de Rani il n'y a que 2 PNJ au lieu de 3 mais je comprends pas c'est bloqué dans le sens où tu peux plus sortir ton perso il est bloqué dedans et t'as aucun moyen de sortir ou genre c'est ta quête tu penses qu'elle est bloquée et tu peux pas la continuer ah ouais là c'est vraiment full pendu histoire de bien mettre la pression à tout le monde yo c'est la démence ça ouais c'est la démence ça on reconnait attends bouge même pas attends bouge même pas je veux juste voir si je peux te faire mal ou pas bouge pas ah t'as beaucoup de vie gros parce que si c'est ta suite de quête qui est bloquée à mon avis regarde juste sur internet je sais pas moi genre toutes les étapes pour la suite de quête il y a peut-être t'as oublié un truc en fait ça arrive vite hein d'oublier juste de faire une étape après si c'est ton jeu qui est carrément softlock et que t'es bloqué dedans et que tu peux plus sortir avec les TP et tout ce serait étonnant que tu puisses pas mais lâche c'est pas quoi te dire alors est-ce que tu fais le fou encore non hein on est d'accord il faut parler à 3 PNJ ouais mais à mon avis tu parles de qui qui est pas à l'entrée tu parles de Blyde Blyde le semi-loup parce qu'à mon avis il te manque juste une étape il y a un endroit où tu as pas parlé à ce PNJ du coup il vient pas des fois il y a juste une connerie comme ça oh là là ça y est les potes nous arrivons au manoir du volcan je sais pas Crunch je veux pas savoir je veux continuer à jouer au jeu et voir si j'aurai cette surprise bon bah écoutez c'est parti pour un nouveau donjon mais avant ce nouveau donjon oh mais avant ce nouveau donjon ce que je veux c'est tout simplement un feu pour aller vite fait du côté du bastion vite fait vous voyez l'armure qu'il a le bonhomme là c'est cette armure que je voulais voilà c'est cette armure que je voulais c'est exactement cette armure qu'ils nous ont donné pendant la bêta et pourquoi on peut plus la trouver on sait plus où elle est on sait même plus si elle est dans le jeu salut Burger enfin plutôt Re allez on rentre vite fait au niveau de la table et puis ma foi très bien ah ouais non mais elle est dévastée hein et sérieux c'est dévasté ici hein il y a plus personne avant c'était trop bien il y avait de la vie quoi ça on s'en fout oh c'est qui lui rejetons magie intel non m'intéresse pas bon il s'agirait de claquer les 20 000 PO là les 20 000 runes c'est possible il n'y a plus rien à acheter on est d'accord tiens pierre de forge peut-être moyen d'aller gratter un niveau ou deux non et oui oh il y a moyen les potes il y a moyen allez on booste quoi on va booster ça on va aller chercher un niveau on va passer de 249 plus 181 à 256 plus 189 let's go par contre le problème que j'ai oh on peut aller chercher un autre niveau bam un autre niveau bam et bah voilà qui est beau ça ça fait plaisir voilà scaling toujours B c'est dommage mais ça fait plaisir très bien maintenant on va aller mettre des niveaux ici aussi voilà on va la passer en plus 14 plus 15 et c'est là que ça va bloquer de nouveau ok allez plus 20 plus 15 is ok cendre de guerre qu'est-ce qu'on a de beau qu'est-ce qu'on a de beau celui avec le grand chapeau mais c'est qui avec le grand chapeau je vois pas de qui tu parles avec le grand chapeau parce que normalement dans les suites de quête il y a Rani elle a un grand chapeau elle il y a Célivius qui est dans sa tour et il y a Blyde qui bouge selon les moments de la quête putain fait chier je peux pas avoir un meilleur scaling que B quoi c'est un peu la déception de pas avoir un meilleur scaling que B ouais c'est pas grave on va rester avec le scaling de B j'ai pas tout compris moi ces délires de scaling je vous dis la vérité très bizarre ces cendres de guerre et tout vraiment très bizarre toi qu'est-ce qu'on peut faire allez on est sympa on va booster un petit peu elle là tiens la méduse parce que la méduse elle carry tellement le game c'est vraiment mon ma préférée la méduse ouais 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 les loups on s'en fout ok très bien ouais à mon avis c'est ça c'est pour ça que je te dis regarde sur internet regarde toutes les étapes t'as juste dû zapper un truc un truc à la con qui te bloque tout bêtement ah je suis persuadé que j'ai rien vu niveau invoque moi les invoques je les utilise quasiment pas parce que la vérité c'est que je les oublie c'est pas que je veux pas les utiliser moi je fais pas partie des genre des mecs qui font les kikou en mode ouais à poil no hit sans invoque sans bouclier sans je sais pas quoi chacun fait ce qu'il veut mais si je dis ça c'est parce que putain j'ai entendu des gens me disaient mais oh là là c'est vraiment des ouf dans leur tête ils sont là en mode ah tu joues magie toi ah ah ils jouent magie les gars faites ce que vous voulez jouez comme vous voulez c'est fatigant ça donc du coup moi je suis pas du tout dans ce délire là je m'en fiche totalement c'est juste que j'ai oublié je les ai oublié en fait j'ai oublié même qu'elles étaient dans le jeu j'y joue comme un souls et et donc du coup voilà si j'y pense je les claque quoi je trouve ça énorme au contraire d'avoir un patronus mais mais vraiment ouais aller sur les bon on s'en fout du nom des forums mais quand vous regardez un petit peu la gueule de certains forums putain vous vous dites ah ouais les gens ils sont vraiment dans le jugement à ce point putain juste pour des vieux des vieilles magies des vieux esprits tu fais ah ouais quand même t'as moyen de trouver un katana sympa au début du jeu si tu prends pas samouraï le samouraï a l'outil katana mais l'outil katana tu peux le trouver en jeu assez rapidement donc moi mon conseil c'est d'aller l'outil katana en fait il est dans la première zone il est au nécrolimb donc tu peux aller le chercher par toi même quoi tout simplement c'est pas le seul mais celui là en l'occurrence il peut aller se choper assez facilement voilà au bout d'un moment j'arrive plus à faire de boss sans invoque ouais à ce point ah je pensais pas que c'était que ça finissait par être costaud comme ça tu vois non mais c'est surtout moi je trouve ça un petit peu idiot quand je vais moi j'ai envie de lire un peu ce que les gens pensent du jeu truc et tout et quand je vois que ça part en mode ah mais le boss tu l'as passé comme ça ouais c'est pas mal mais bon c'est un peu nul et tout je suis là en mode mais putain mais c'est des gens jouer comme ils veulent quoi demi-dieu non localisé tiens non mais on est d'accord Rani ça va être un boss regarde ce qu'ils me disent ils me disent il manque Rani qu'est-ce que quoi en fait je comprends pas ok bon écoute on va on va continuer non mais elle on l'a déjà ouais c'est bon il raconte rien de plus salut Ryder allez on se casse ouais je sais pas il est arrivé sur le chat en mode politique Ryder il est arrivé en mode politique allez ici non à l'intérieur plutôt si les devs ont mis des invoques c'est pour qu'on s'en serve alors après il y a en fait il y a invoques et il y a esprit même si ça reste des invocations ce que je veux dire c'est que les esprits qu'il y a devant les salles c'est fait pour filer un coup de main à ceux qui galèrent et c'est très bien et c'est très très bien mais ça c'est quelque chose qui est en dehors de ton propre perso c'est une aide en plus c'est un PNJ en plus contrôlé par l'IA alors que par contre les esprits c'est pas quelque chose qui est en dehors de ton perso c'est des compétences de ton propre perso il y a plus d'une centaine d'esprits que tu vas chercher à travers le monde que tu utilises tels des sorts que tu peux binder sur des raccourcis que tu dois utiliser tes PC pour tout ce genre voilà mon programme j'avoue ça va être compliqué pour beaucoup de gens mais en tout cas voilà ça c'est vraiment des compétences à toi ça ajoute quelque chose de plus à ta palette enfin je sais pas moi je trouve ça trop cool après à toi de te limiter si tu trouves que celles qui prennent l'agro et tout sont trop fortes bah va sur autre chose en fait il y en a pour tout le monde des esprits bah après voilà si c'est des esprits qui font tout tout seul là c'est autre chose la carte du jeu elle commence elle commence à être sacrément grande et le pire c'est que au début en fait ce qui est très intelligent c'est que quand t'as découvert qu'une petite map tu peux pas dézoomer plus que ça c'est le maximum ça et quand d'un coup tu débloques une autre map tu peux dézoomer un petit cran au dessus ça c'est trop bien quand tu débloques le reste tu vois j'aime bien moi cette idée là que ça se débloque petit à petit que ça montre pas l'immensité et là il reste plein de trucs à débloquer encore c'est pas fini en haut à droite et en plus de ça il y a le niveau souterrain enfin bon bref allez c'est qui elle c'est la même chose Sous-titrage ST' 501 « Fingers, rise with us, against the earth tree. » « Interesting. Your decision is most welcome. » « Now you belong to the Volcano Manor family. » « The drawing room lies down the hall. » « Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. » « Ok, on a fait style qu'on était avec eux, on a réussi à gratter une petite clé du salon. » « La porte se trouve dans le couloir ouest du côté gauche. » « Non, il parle pas, lui. » « T'as tellement envie de le taper. » « Je te jure, si je peux drop son armure, je le tape. » « Ça y est, servez-vous de la clé, faites comme chez vous. » « Lausing arrive sur ce jeu. » « Que quelqu'un le tue. » « On parle de moi, là ? » « Oh non. » « On parle pas de moi, tout va bien. » « On visite un petit peu. » « Oh putain. » « Salut, un petit conseil à me donner, la caméra me donne la gerbe. » « Elle te donne la gerbe dans quel sens ? » « Parce que la caméra tourne trop vite. » « Pourquoi ? » « Parce que du coup, si tu veux, le truc, c'est que... » « Tu joues à la manette ou au clavier ? » « Doigt de réfractaire. » « Ça, encore une fois, c'est pas clair du tout. » « De la merde. » « Clavier, ben voilà, à mon avis, ça va pas plus loin que ça. » « Branche une manette et tu verras, ça ira un milliard de fois mieux. » « C'est pour ça que je t'ai posé la question. » « Si t'as pas de manette à disposition, est-ce que t'as une console ? » « Parce qu'en vrai, sur PC, tu peux mettre à peu près ce que tu veux comme manette. » « Tu peux mettre ce que tu veux comme manette. » « Tu peux mettre manette PS4. » « Ah bien sûr, manette PS4, ça marche sans problème. » « Et si jamais ça marche pas... » « Normalement, Steam, il le reconnaît de base. » « En fait, tu vas dans Paramètres. » « Et tu vas dans Contrôleur. » « Et là, boum, t'active manette PS4. » « Et ça marche sans aucun problème. » « God of War, impossible de gérer la caméra, la manette. » « Ah ouais, non, non, mais... » « Sur Steam, oui, oui, sur Steam. » « Tu peux jouer avec la manette que tu veux sur Steam. » « Manette de PS4, d'Xbox, de Switch, ce que tu veux. » « Donc mets ta manette de PS4, tu verras, normalement, ça ira beaucoup mieux. » « Alors, voilà. » « Attends. » « Requête écrite du manoir du volcan indiquant le nom d'un sans-éclat attraqué. » « Istvan, le vieux chevalier. » « Vous le trouverez en écrolimbe. » « La lettre, la marque rouge sur votre carte indique sa position exacte. » « Quoi ? » « On m'a demandé de dérailler un bonhomme, là. » « C'est pas que c'est un fact, en fait, mais c'est que c'est des jeux qui sont calibrés pour la manette. » « Donc ils seront beaucoup plus précis, beaucoup plus jouables à la manette. » « Mais puisqu'ils le sortent sur PC, ils sont dans l'obligation... » « Non mais t'inquiète, je vais tout visiter, hein. » « Puisqu'ils le sortent sur PC, ils sont dans l'obligation de mettre aussi la jouabilité clavier-souris. » « Oh, c'est moi sur la photo, regardez. » « Terrible. » « Et donc, du coup, voilà, ils sont obligés de le faire, donc ils le font. » « C'est pas parfaitement optimisé, quoi. » « Terrible. » « Hello again, brave tarnished. » « As a scout, I am pleased to see you again here, at the Volcano Manor, under Lady Taneth's guidance. » « May you tread the path of valor. » « C'est exactement ça, ils se sont dit il va arriver. » « Il faut qu'on fasse les choses bien. » « Well, as long as you understand what you're saying, I thought you were tarnished bread by virtue. » « Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. » « But now that the path you walk is blasphemy, and leads only to a miserable death. » « Oula, qu'est-ce qu'on raconte, lui ? » « Oula. » « Pourquoi ? Attends, 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 mais dans quoi il m'envoie, là ? » « Ça y est, c'est trop tard ? » « Ça y est, j'ai signé pour en chier ? » « Ah non, 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 oulala, mais moi je veux pas faire la guerre, moi je veux tout simplement avancer. » « Je t'avouerais qu'en fait, je connais pas les menus par cœur de Steam. » « C'est dans paramètres, après il y a un truc qui doit s'appeler contrôleur. » « Contrôleur pour manette, quoi. » « Il y a un truc qui doit s'appeler contrôleur. » « Et à mon avis, ici tu dois pouvoir tout configurer. » « Maintenant où il est le menu exactement ? » « Je crois que c'est paramètres contrôleur. » « Oui mais non, non, moi je veux pas tuer de sans éclat, moi. » « Vraiment non, ça m'intéresse pas. » « Et là je crois que je me suis embarqué dans un bail PVP, là. » « Je sais pas, c'est pas clair du tout l'affaire. » « Euh... » « Euh... » « Le moment de vie de survie je découer par ? » « Je devourde Prater Wryckaard. » « Je left le serpent-slaying spear in the Lord's chamber. » « Wurthy tarnished » « … brandish the spear, » « et rann him through » « The Great Serpent. » « That uns- » C'est une démonstrosité démonstrosité. Préter Rijkaard's ambition... Mais ils ont été réduisées à la démonstration. Une fois qu'il se a donné à la Serpent, qu'à ce que ce soit, il n'est plus Préter Rijkaard. Quelqu'un doit le tuer, le tuer et ses ambitions. De plus de démonstration. Bon, visiblement, il y a une lance de fou, et je vais devoir tuer un serpent. Bon, je sais pas où elle est cette lance, mais... Pour le coup, ça m'intéresse de mettre la main dessus, si c'est possible. Donc on finit de fouiller vite fait ces derniers trucs. Et après, on se casse de là. Flacon de parfum. Est-ce qu'on peut pas avoir un emplacement de talisman en plus, au lieu de ces conneries là ? Je sais pas y'a combien... Oh, la porte ne bouge pas. Je sais pas y'a combien d'emplacements de talisman. Tu vois, le problème, en fait, c'est vraiment ce côté de... Je comprends pas ce que je fais... Salut Garrick ! Je comprends pas ce que je fais... Est-ce que c'est l'histoire principale, ça ? Est-ce que c'est des bails complètement annexes ? On ne sait pas. On ne comprend rien. C'est beau, hein ? Mais moi, je m'attendais à aller dans un putain de donjon. Mais vas-y, mais t'es qui, toi ? Oh putain, il a l'arme de Bloodborne. Oh putain, il a l'arme de Bloodborne, oh. Oh, vas-y, t'as tout cassé. Oh putain, la tondeuse, quoi. Terrible, son arme. Pierre de forge. Oh, il a son arme. Ah, 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 ah. Est-ce que son arme, elle ne serait pas de type exceptionnel ? Oh non, il faut de la Dex. Ouah, elle est incroyable, son arme. Grande roue en fer bordée de lames lacérantes. Un instrument de torture utilisé par l'inquisiteur Giza. Les rotations de cette lame occasionnent d'importants saignements. Cette même arme devint ensuite l'arme emblématique des Vierges de fer. Oh, mais c'est trop bien. C'est vraiment l'arme de Bloodborne. Elle est extraordinaire, cette arme. C'est le Pizza Cutter. Bah alors, les gars, une petite part de pizza ? Roh, c'est terrible, oh. J'ai limite envie de la monter, tu vois. Roh, putain. Je pense que je ferai un build pour rigoler dessus, parce que ça, c'est... Pour les lundis et les mardis fous. 7,99. Seulement chez Dominos. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Euh... Comment on fait ? On se casse ? On se casse, on se casse. Bah écoutez, je sais pas trop ce que c'est que ce manoir. Mais je vous avouerai que je suis très, très, très déçu. Voilà. On va dire les choses telles qu'elles sont, je suis extrêmement déçu. Quand je l'ai vu de l'extérieur, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un donjon de folie. Et on se retrouve dans une... Dans un pauvre petit manoir minuscule avec 3 pièces et demie. Et euh... Va tuer tel bonhomme, merci, au revoir. Ouais, super, mais putain, merde, quoi. Roh là là, je suis deg. Bon, est-ce qu'on va pas lui mettre une petite roust là-bas ? Vas-y, hein ? On y va. Ouais, je suis vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un big donjon. A big dungeon ? Oh, ça fait trop bizarre de revenir ici. Hein ? Mais vas-y... Mais t'es qui toi ? Il est où mon collègue là ? Il est où mon collègue le connétable ? Roh mais avec ce jeu, on va de surprise en surprise, hein ? Perle de marchand d'os. Ok. Donc en vérité, ça y est, c'est fini. Lui, il sera plus là. Bon. Bon. Et là, comment tu peux expliquer ça en termes de lore ? Pourquoi il y a ce méchant là qui est à sa place ? On sait pas. Ouais, mais attends, c'est pas ça Shenzhou, la question que je me pose, c'est qu'il y a un boss, d'accord ? Mais dans cette zone de lave, on est pas censé avoir un putain de château de ouf. On est pas censé avoir un château incroyable, un putain de truc et tout, parce que là, il y a aussi une zone dans la lave. Mais en fait, voilà, pour la faire simple, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est l'intérêt de tout ce qu'on est en train de faire là. Ok, il faut terrasser tous les demi-dieux, d'accord ? Mais le reste du temps, qu'est-ce que je fais en fait ? Je suis en train de visiter, j'arrive dans la zone de lave. Je sais même pas si je dois être dans cette zone de lave à ce moment précis. Je sais même pas ce que je fais, à quoi ça sert. Enfin, c'est très très particulier, hein ? C'est très particulier. Je trouve que c'est un putain de bordel. Waouh, c'est très très dur de savoir où t'en es ce que tu fais, quoi. Hum... Voilà, une baston PVP, c'est comme ça que ça marche, les potes. C'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'en fait, t'envahis un monde et... Et en gros, vous faites un combat PVP, quoi. Je fous de ma gueule. Il boit une fiole d'estu sur ma gueule, le man. Hein, le man ? Ah bah alors, y'a plus rien ? Y'a plus rien dans la gourde. Je viens d'arriver, mais normalement, tu as une autre partie pour le château. Ouais, ouais, moi je sais pas, je sais pas où c'est, je... Donc on continue de visiter, quoi. On continue de visiter. Oh ! Est-ce qu'on aurait pas un petit stuff, ma foi ? Fort intéressant. Un équipement. Ça va encore être un stuff en bois. Ah non, il est dans la catégorie tout en bas. Ah ! Est-ce qu'on irait pas un petit peu changer de stuff pour se faire plaisir ? Ouais, il est moins bien en tout, hein. Mais il est en plaque. Home porté par Isvan, le vieux chevalier. Le métal corrodé est renforcé au moyen d'écailles dures comme la pierre, ce qui le rend particulièrement résistant aux attaques non physiques. Isvan est l'un des plus vieux sans éclat encore en vie à ce jour. Bah écoute, hélas, pour ce bon vieux Isvan, mais il n'est plus de ce monde. Putain, la cape, elle est craquée. Allez, retour au manoir. Ouais, donc en fait, vraiment, à quoi ça sert tout ce que je fais là ? Je sais pas. C'est aussi pour ça que le jeu, il avance pas du tout. C'est clairement aussi pour ça que le jeu, il avance pas. C'est parce que je fais tout ce que je vois systématiquement, mais ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. C'est le chemin vrai, Valor. Maintenant, tu es un vrai recusant. Je suis heureux. Maintenant, tu es un vrai recusant. Ok. Et bah super. Y'a rien à faire ici. Non, honnêtement, c'est curieux. C'est vraiment curieux. La progression de ce jeu. Je pense que juste après avoir fini le jeu, je vais clairement regarder dans tous les sens sur internet. Comment ça se passe exactement ? Comment ça se passe exactement ? Pourquoi on fait ça ? C'est quoi la progression logique du jeu telle qu'elle a été pensée par les devs ? Enfin, tu vois, genre vraiment, il faut que j'ai des infos là-dessus parce que là, on sait pas quoi. Y'a rien, là, pour le coup, qui me dit, va là-bas, fais ça. Donc, à part suivre les faisceaux lumineux, là. On sait pas trop. On ne sait pas trop. Peut-être que c'est à l'endelle, hein. Mais là, en fait, on fait vraiment des primes, là. Si je comprends bien. On fait vraiment des... Oh, mais il y a tout qui est refermé. Y'a tout qui est refermé. Bon. On va ré-ouvrir les portes. Quel plaisir, quand même, de tout casser. Allez, c'est parti. C'est quoi... Oh, la porte ne bouge pas, putain, ouais. C'est quoi qui te bloque, en fait, Burger ? Dans le château ? C'est que tu reviens toujours dans les mêmes endroits ? Ça, c'est quoi, le truc qui fait que t'arrives pas à progresser ? Parce que pour le coup, normalement, tu sais, si tu suis, si tu vas à droite, à gauche, tu reviens en arrière. Au bout d'un moment, tu trouves toujours, tu vois, des... Des nouveaux endroits, quoi. Quelque chose derrière les murs, comme une respiration. Ou des écailles qui ondulent. Oula. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un truc derrière un mur, là. Il y a un truc derrière un mur, là. Non, mais que les chevaliers en armure te ouest, c'est normal, hein. Je veux dire, ils sont costauds, hein, ces chevaliers-là. Ils sont difficiles. Donc, euh... Ah oui, oui, c'est vrai, le serpent, ouais. Derrière les murs, il passe le serpent. Donc, en vrai, ce que je veux dire, c'est que... Si jamais t'arrives pas à les tuer, faut pas hésiter à les dodge, en fait. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre. C'est que, clairement, vous n'êtes pas obligés de tuer 100% des mobs. Il y a des... Au début, t'avances doucement. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est toujours, quand j'arrive dans un endroit, je tue tout le monde. Je visite chacune des salles, etc. Mais si jamais je meurs, tous les endroits que j'ai déjà visités, je vais pas me retaper tout le monde, hein. Je cours à côté d'eux, clac, 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 jusqu'à arriver à l'endroit où je suis mort, tu vois. Et après, je reprends ma progression. Il faut pas systématiquement que tu tues tout le monde. Sinon, tu t'en sors jamais dans ce jeu. La première fois pour découvrir, oui. Mais les fois d'après, tu runnes. Tu runnes, tu runnes. Vous le trouverez sur Plateau Altus. Ok. Putain, ça y est, on va dérailler tout le monde. On va dérailler la map entière, maintenant. C'est à cause de vous, ça, les potes, hein. Vous vous rendez compte de ce que vous... Oh là là. On déraille tout le monde. Les chevaliers, c'est vrai que c'est pas des ennemis faciles, hein, dans les Souls. Il y a toujours des petits chevaliers, mais les gros chevaliers, c'est des costauds, hein. Voilà, tu vois, le château voit l'orage et dodge tous les mobs jusqu'au boss. En fait, c'est un château qui est tellement complexe dans son architecture, mais tellement complexe et tellement riche que, de toute manière, tu visiteras pas tout dès la première fois. Donc, euh... T'avances, tu vas au boss. Après, t'auras Godric, hein. Godric, c'est un boss qui est costaud, hein, aussi, hein. On va oublier que le boss, il sera assez costaud, hein, celui qui t'attend. Mais voilà, faut pas hésiter. Et puis, vraiment, si t'y arrives pas, il faut pas hésiter à farm à fond des mobs, à monter en niveau, 35 niveaux, un truc comme ça, ça aide beaucoup. Celui qui pose problème, c'est celui avec le... sur le rempart avec les oiseaux. Mais les oiseaux, là, mais ils sont complètement fous, ces oiseaux, hein. Les espèces de piaf de ce jeu, ils sont maboules. Ils sont très, très, très costauds, hein. Moi, quand je les vois, ça part en mode triple roulade, hein. Au revoir. Mais, euh, ouais, ouais, après, tu vas sécuriser un feu et let's go, quoi. Non, moi, vraiment, la première fois, de toute façon, vous me voyez bien jouer, hein. La première fois, je... je respecte tout ça bien, j'avance doucement et tout, et après, euh... Ça run, hein. Ça run, ça run. Bon, il est ouf. La prochaine cible. Par là. Là-bas, je l'ai vu, je l'ai vu. Ok, let's go. C'est là. T'arrives pas à trouver le feu. Ouais, bah, il faut que t'avances. Tu cours. Tu cours. Tu sprint. Dès que t'arrives vers quelqu'un, roulade pour l'esquiver, tu sprint. Tu vas dans les différentes salles. Dès que tu vois un objet, tu le ramasses. Tu... Tu sprint, quoi. Si vraiment t'y arrives pas. Parce que si à chaque fois, tu tues tout le monde, c'est normal que tu t'empaules systématiquement, hein. Oh, putain. Oh non, la saloperie, j'en étais sûr. Fallait que ce soit un... Un arbalétrier, quoi. Ah, il a une dague. Voilà, ça, ça fait plaisir. Il se bat au cac. Hey, tu es rapide. Ah, je suis vachement limité en potion. C'est énorme, ça. Je pensais pas que le jeu te limitait comme ça. Oh, le bourrin que je suis, quoi. Eh ben... Le bourrin que je suis. Mais voilà, vraiment, si t'y arrives pas du tout, faut pas hésiter à regarder des vidéos qui vont te montrer un peu les différents lieux. Parce que c'est quasiment certain, vu le level design de folie, mais vraiment, le level design de folie de ce jeu, c'est quasiment certain que t'as dû repasser plusieurs fois au même endroit sans t'en rendre compte. Alors qu'en fait, à un moment donné, t'es passé tout droit, alors qu'il te suffisait juste, par exemple, de tourner à gauche. Et là, pouf, t'aurais eu un petit chemin que t'as peut-être pas vu, tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Hâte de faire ce jeu avec mes 500 heures de DS, mais tu vas te régaler. Et qu'est-ce qu'il fait que t'y joues pas, du coup ? Etouffe tous les sons ennemis émis par son porteur lors des déplacements. Ah ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ça, pour le coup, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il fait que t'y joues pas à ce bon vieux Helden ? J'ai exploré tout le château avec 40k âme, 0 potions. Putain, j'ai mon premier feu dans le château, j'ai vu ma meilleure vie. Bah ouais, généralement, quand tu cherches un feu comme ça qui te sauve la vie, t'es très content. Ah, t'attends d'avoir la PS5. Ça marche, ça marche. Oh là là, Katana Viprin. Et dans le temps de la mort, notre lord, indignant, a refusé de se faire, pour se battre contre ce que les déroulons nous permettent. Si la terre, et en fait les très gods, nous débrisent, nous sommes donc capables de réparer la bannière de la résistance, même si ça signifie heresie. Nous, dans le Volcano Manor, sous le Lord Rikard, nous n'avons pas arrêté jusqu'à ce que c'est fini. Si vous followz ce chemin héroïque, un jour, le Lord te verra. Les visites du Lord avec nos champions sont toujours un spectacle. Il ne peut pas venir un jour trop vite. Si vous followz ce chemin héroïque, il ne peut pas venir un jour trop vite. Ok. Oh là, déjà il est folle, hein. Et avec plaisir. Merci à toi. La DA, elle est folle, hein. C'est un truc de fou, hein. La variété, la richesse des lieux, tout. Enfin, c'est... Donc là, ce qu'on est en train de faire, si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec l'aventure. Voilà. Je vous pose la question si jamais vous avez joué au jeu et que vous connaissez un peu le jeu. Ce qu'on est en train de faire là, on est d'accord que c'est en marge de l'aventure. Ça ne fait pas avancer l'histoire. Que je sois sûr de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que là, j'avoue, je ne capte pas, là. Là, j'ai l'impression qu'on est sur du contenu totalement annexe, là. Euh... Roquette écrite du manoir du volcan indiquant le nom d'un sans-éclat à traquer. Comme il s'agit de votre ultime requête, est-ce votre ultime requête ? La lettre est d'un rouge éclatant. Juno Oslo, chevalier de sang. Vous le trouverez dans les cimes des géants, marque rouge indiquée. Euh... Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi la cime des géants ? Ah ouais, d'accord. Super. Gros jeu, quoi. Ok. Bon bah au moins, c'est réglé. Ok, c'est de la quête annexe. Très bien. Bah écoutez, je ne peux pas la faire. C'est trop loin, pour moi. Donc quand on arrivera là, on y pensera. Mais du coup, je vous avoue être un petit peu déçu, là. On ne va pas se mentir, je vous avoue être un peu déçu. Ce manoir, je pensais sincèrement que c'était un vrai manoir, un vrai donjon du jeu. Or, j'arrive et je me rends compte qu'en fait, c'est un manoir pour des cat annexes, quoi. Donc c'est cool, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais quand tu vois à quel point le manoir est immense, j'attendais mieux que ça, quoi. Donc est-ce que c'est juste l'aile de ce manoir qui est comme ça ? Et après, on retrouvera l'autre côté du manoir après. Mais enfin, je ne sais pas. Allez, ça c'est quoi ? Oh, c'est de la deck, ça. Katana, sinistre, s'inspirant d'un os de serpent. La danse rangée d'épines dorsales qui se dressent le long du tranchant de la lame est enduite d'un poison mortel. Waouh. On cumule du poison ? Ouais. Waouh. Putain, ça a l'air énorme de jouer, quand même, Katana. Ouais. Il faudra que je teste un de ces quatre katanas. Il faudra que je teste Katana, clairement. C'est du Sekiro, quoi. Et là, on est carrément... Bon, il y a du saignement qui est extrêmement fort, d'ailleurs, dans ce jeu. Mais là, on est sur un katana poison, là. Bon, je vous avouerai que je sais pas quoi vous dire, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On a visité toute la partie du nord, là, ok. On a visité tout ça. On a été là. Mais visiblement, le manoir, là, regardez sur quoi il s'étale, ce manoir de fou. Visiblement, ce manoir, on n'y a pas accès, en tout cas par là, quoi. Parce que là, on est bloqués. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je commence par la chambre souterraine de l'Inquisition et on remonte tout ? Je crois que c'est ce qu'on va faire, hein. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Allez, on va commencer par la chambre souterraine. Et on va essayer de remonter comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc, en fait, c'est ici qu'on va commencer très clairement ce niveau. Je pense que c'est pas du tout le chemin préconisé par le jeu. Mais c'est tout ce que j'ai en stock et c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Mais ça, ce sera évidemment au prochain épisode. Des bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...